Carla Bruni en deuil, elle pleure une amie très chère avec qui elle a fait les 400 coups. Triste samedi 8 juin pour Carla Bruni qui a annoncé une mauvaise nouvelle sur Instagram. L'épouse de Nicolas Sarkozy a annoncé être en deuil après avoir perdu une amie proche. La chanteuse a évoqué ses souvenirs avec elle et a eu le droit au soutien des internautes. Le 29 mai dernier, Carla Bruni s'est confiée sur son combat contre la maladie auprès du magazine Vanity Fair. L'ex-première dame a révélé n'être pas complètement guérie contrairement à ce que l'on aurait pu penser. Le cancer ouvre de nouvelles portes. On entend quand même les balles siffler à son oreille. Et après le premier choc passé, s'y est-il pratiquement vivifiant, même si s'y est-il douloureux, inquiétant et angoissant, a-t-elle d'abord déclaré. Puis d'ajouter, s'y est-il le cas par rapport aux médicaments que je dois prendre, étant donné que je ne suis pas du tout en rémission. Les deux premières années, je ne cessais de me dire, il est dur, ce médicament. Et un jour, j'ai parlé à un ami coiffeur. Il m'a demandé pourquoi je ne déjeunais pas. Or le tamoxyphène provoque des prises de poids, ce que je n'ai jamais connu, d'où l'idée de diminuer mon nombre de repas. Cet ami m'a dit, au fond, tu devrais le remercier, ce médicament. Depuis, je bénis tous les matins le tamoxyphène. Je me dis, quelle merveille, j'ai ce médicament. J'ai une petite fille de 12 ans, et je souhaite la voir grandir, a-t-elle conclu. Ce samedi 8 juin, Carla Bruniceste, cette fois-ci, directement exprimée sur son compte Instagram. La chanteuse a annoncé une très mauvaise nouvelle à ses fans, la perte de l'une de ses amis chers. Je n'oublierai jamais notre première rencontre, Carla Bruniceste en deuil. Ma belle Carole tu es partie. Tu es partie comme tu as vécu, à 200 à l'heure, sans jamais ralentir, a-t-elle commencé par écrire. Et la maman de Julia de continuer son hommage, en même temps, je t'imaginais mal en mode vieille dame tranquille, ce n'était pas fait pour toi. L'ex-première dame a alors tenu à se souvenir de leurs beaux moments ensemble. Je n'oublierai jamais notre première rencontre devant le bus Palladium vers nos 15 ans, toi en perfecto noir avec cette beauté insensée et cette énergie débordante qui était la tienne. Et puis, nous avons fait les 400 coups ensemble, tous ces faux rires, tous ces souvenirs, a-t-elle confié avec émotion. Carla Bruniceste a ensuite tenu à faire savoir qu'elle prendra soin de la fille de la regrettée Carole Galland. Repose en paix mon ami, je garde un oeil sur ta merveilleuse fille China et je te fredonne pour la dernière fois au creux de l'oreille, yes I know, it's only rock'n'roll but I like it, I like it, yes I do. Ils ont de la chance là-haut, ils ne vont pas s'ennuyer, a conclu Carla Bruniceste en chanson. Sa publication a reçu de nombreux commentaires donc ceux de Farida Kalfa et Elena Christensen qui ont respectivement commenté, Si belle, si jeune et Aïmso sorry Carla, soit je suis vraiment désolé Carla. Les internautes aussi ont pris le temps d'écrire quelques mots à l'épouse de Nicolas Sarkozy. Désolé joli Carla, perdre une amie, mais se réjouir de l'avoir connue, courage vous n'en manquez pas, vos mots expriment toute la complicité de votre relation et cette photo est très belle. Courage dans cette épreuve, sincères condoléances, ou encore très émouvant vos jolis mots, il en émane tellement d'amitié forte.